Nous avons représenté dans GeoGebra le graphe de la fonction f définie par l'équation f de x égale 4,9x². Ce graphe est dessiné en bleu. Nous avons dessiné en vert la tangente à ce graphe au point A. Le point A pour abscisse 1, et nous pouvons donc modifier son abscisse en modifiant la valeur de a ici. Et nous voyons ici l'équation de la tangente en vert, qui est y égale 9,8x moins 4,9. Le nombre 9,8 est en fait le nombre dérivé de f au point d'abscisse x égale 1. Donc x égale A et A égale 1. Et en fait la droite verte ici, c'est la droite, donc la tangente à la courbe bleue, c'est la droite qui approche le mieux possible les points du graphe bleu qui se trouvent au voisinage de A. Donc cette droite verte est la droite qui est la plus proche possible des points de la courbe bleue qui sont proches de A. Alors nous pouvons modifier, déplacer le point A. Et nous voyons donc que la tangente va s'adapter pour essayer de coller au mieux au graphe bleu de la fonction. Et donc à chaque fois, nous lisons ici 34,3. Donc l'équation de la tangente 34,3x moins 60,03. Et ce 34,3, c'est rien d'autre que le nombre dérivé de la fonction f quand x est égale à 3,5. Ce nombre donc c'est 34,3. Et nous pouvons donc faire bouger le point A. Alors quand le point A se trouve de ce côté de la courbe, alors là la dérivée est négative, et effectivement la fonction est décroissante, et donc la dérivée est négative. Les variations de la fonction sont négatives. La fonction diminue au fur et à mesure que la variable augmente. Quand je augmente la variable x, le y diminue. Voilà, donc là, cette première partie illustre un petit peu ce qu'est la notion de droite tangente à une courbe. Donc elle épouse au mieux la courbe au voisinage du point A. Et sa pente, c'est la dérivée de la fonction f au point grand x, type 6, petit a. Voilà, donc maintenant, par exemple, si on met le point grand A en 0,0, la tangente est horizontale. C'est à cet endroit-là, la fonction, le y, varie très très peu, en fait, quand on fait varier x. Voilà. Alors, on pourrait, dans cette application, modifier la définition de la fonction. Par exemple, 4,9, je remplace x par x moins 2, pour décaler le graphe de 2 vers la droite, plus 20, pour le faire monter de 20 vers le haut. Et vous voyez donc le graphe, ici. Donc le point grand, le point d'un piste grand A, ici, au lieu d'être en 0,0 maintenant, il se trouve en 2,20. Et donc l'équation de la courbe est ici. x moins 2, donc j'ai décalé la courbe bleue de 2 vers la droite, plus 20, elle est montée de 20. Et je peux donc, après, en sélectionnant le curseur grand A, bien modifier la position du point grand A et trouver à chaque fois l'équation de la tangente en ce point. Donc cette application, je vais la mettre à disposition sur le site de l'école. Alors, ce qu'on peut également, donc, ce que permet également de faire cette application, c'est retrouver l'interprétation graphique du nombre dérivé, en fait. Donc il faut se rappeler que le nombre dérivé, c'est la limite de la pente de ce segment de droite rouge lorsque le point grand B se rapproche de grand A. Donc ici, vous avez écrit le taux de variation de petit m, qui est la pente de ce segment rouge ici. C'est Δy divisé par Δx, donc 39,2 divisé par 2, et c'est 19,6. Et là, le curseur petit h me permet, en diminuant la valeur de petit h, de rapprocher le point grand B du point grand A. Et au fur et à mesure que le point grand B se rapproche du point grand A, on va voir que le taux de variation ici va se rapprocher de 9,8. Vous voyez, donc je rapproche, donc 15,6,8, 14,7, 14,21, 13, 12, 11, 11,27, 10,29, et puis là, je suis le point B sur le point grand A, donc le taux de variation n'est pas défini. Mais vous voyez, au fur et à mesure que le point grand B se rapproche du point grand A, le taux de variation se rapproche du nombre dérivé. Et donc le segment rouge se rapproche, en fait, de la tangente en vert. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.